salut à tous bonjour tout le monde petits et grands c'est coralie nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de lecture à vote mais aujourd'hui pas de icabog j'essaye de prendre la luminosité mais pas trop non plus oui voilà ça ira donc aujourd'hui pas de icabog je vous le remontre il s'agit de martine à l'école la rentrée c'était il ya un peu plus d'un mois bientôt les vacances de toussaint du coup d'ici quelques jours semaine prochaine à peu près je vous refais une lecture de martine donc pour les petits de la maternelle jusqu'au primaire je dirais à peu près moyenne d'âge c'est des choses qu'on a peut-être lu en tant que parent même en tant qu'adulte etc quand on était enfant qu'on lit aussi à nos enfants voire petits enfants pour les plus âgés d'entre nous voilà c'est c'est un peu comme les tchoupis c'est une valeur sûre martine voilà c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu donc je vous proposerai de la même collection aussi martine un mercredi pas comme les autres martine au pays des comptes et martine et l'étrange voisine où il sera question de sorcière je vous le proposerai peut-être pour halloween d'ailleurs donc avec un peu de retard mais martine à l'école martine fait sa rentrée je vous remontre la couverture avant d'attaquer donc notre martine elle est ici on dirait une petite poupée alors c'est parti ça va durer environ 15 minutes à peu près il y a une petite vingtaine de pages voilà martine à l'école lundi matin les conversations sont animées dans la cour de l'école ce week-end on a fait une énorme promenade à vélo moi je suis resté à la maison on s'est déguisé avec de vieux vêtements de mamie pendant que papa regardait la télévision montre ce que tu as dans ton panier demande martine à stéphanie c'est une souris blanche que j'ai gagné à la foire une vraie martine n'a pas le temps d'interroger davantage son ami la maîtresse appelle avec insistance les retardataires chacun range ses affaires dans le vestiaire je vais cacher ma souris au dessus de l'armoire dit stéphanie tu ferais mieux de garder cette bête cette bête à la maison ici tu risques d'avoir des amis je ne peux pas à cause de mon chat mais ce soir gérer la portée chez mon cousin nicolas c'est toi la nouvelle demande martine oui je m'appelle cynthia je suis un peu perdu tu sais la classe est au fond du corridor la maîtresse est sympa tu verras suis moi je vais te guider donc nous avons par ici martine et stéphanie avec stéphanie qui a gagné une souris blanche à la foire et cynthia pardon ici à côté de martine la nouvelle apparemment voici cynthia dit martine en entrant dans la classe avec la nouvelle élève dans la classe c'est un peu la fête on l'attendait avec impatience quelques jours plus tôt la maîtresse avait annoncé son arrivée c'est une indienne dit françois à l'oreille de laurence tu n'en sais rien ça se voit bien la maîtresse nous en a parlé l'autre jour évidemment tu n'as pas écouté cynthia voici tes nouveaux compagnons martine stéphanie françois laurence toute la classe dit la maîtresse est ce que cynthia peut s'asseoir à côté de moi oui mais il faudra que tu lui expliques un peu la vie de la classe maintenant regagnez vos places nous allons commencer par la leçon de géographie et poursuivre notre découverte du monde qui sait où se trouve l'inde l'inde se trouve en asie mademoiselle veux-tu nous montrer ce pays sur le globe terrestre c'est ici près de la birmanie l'inde c'est loin demande martine bien sûr il faut prendre l'avion pour y aller donc nous avons un portrait de cynthia en pleine page ou presque ici et comme elle a les cheveux bruns et la peau mate on se demande si elle n'est pas indienne et on a effectivement les enfants qui montrent sur le globe terrestre où est l'inde même si là on voit l'afrique plus tôt ensuite près de l'école se trouve la bibliothèque publique l'institutrice y emmène régulièrement ses élèves ici on ne s'ennuie jamais dans la salle de lecture on trouve des albums des albums de bd des romans des livres de science des revues tous ces ouvrages sont numérotés enregistrés rangés dans les rayons on s'inscrit à l'entrée auprès de la bibliothécaire pas tous en même temps voulez-vous un peu de patience martine aimerait emporter tous les livres de la bibliothèque il est chouette celui-là c'est une encyclopédie celui-ci je l'ai lu il te plaira sûrement à la récréation tous les élèves se retrouvent dans la cour tiens un petit qui pleure qu'est-ce que tu as tu es tombé j'ai perdu mon ticket je ne pourrai pas déjeuner à la cantine ne t'inquiète pas tu vas le retrouver tu verras et toi Sébastien tu as mal à la tête je garde mon bonnet parce que j'ai toujours froid eh bien ne reste pas là gros bêta va donc jouer avec tes camarades ça te réchauffera la récréation c'est fait pour ça viens dans la ronde viens vite martine dit Cynthia François, David, Stéphanie donnez-vous la main nous allons passer sous le pont par ici par ici suivez la chenille donc à la bibliothèque d'un côté puis c'est la récréation avec la ronde avec aussi un petit qui pleure parce qu'il a perdu son ticket de cantine même si maintenant on fait par carte plutôt que par ticket la bibliothèque c'est pareil avant on allait voir là ou le bibliothécaire pour dire j'aimerais emprunter ce livre et celui-là maintenant on fait tout sur des bornes de façon automatique ou presque et on a aussi Sébastien qui garde son bonnet parce qu'il a froid effectivement c'est mieux de jouer de jouer, courir, etc. pour se réchauffer alors fini la récréation la maîtresse explique aux enfants le nouveau travail qu'ils auront à réaliser nous allons écrire une lettre au directeur du journal pour lui demander l'autorisation de visiter son imprimerie vous croyez que nous obtiendrons une réponse ? est-ce que nous verrons comment on imprime le journal ? cela dépendra de la façon dont vous rédigerez votre demande vous devez lui expliquer clairement ce que vous désirez c'est le sujet de votre lettre n'oubliez pas de terminer par une formule de politesse vous préparez le brouillon par groupe quand vous aurez terminé nous choisirons les meilleurs textes, d'accord ? écrire une lettre ce n'est pas si simple et pourtant les idées ne manquent pas mais François et Valérie ne sont pas d'accord sur le choix des mots il ne faut pas bouder François si tout le monde bouder on ne pourrait plus travailler ensemble dit la maîtresse elle examine les copies et corrige les phrases boiteuses le brouillon terminé il s'agit de recopier le texte Valérie qui a une belle écriture fera cela très bien il ne restera plus qu'à rédiger l'adresse correctement sur l'enveloppe sans oublier le code postal et tout le monde travaille effectivement par petits groupes pour préparer un brouillon de lettres avant de nous mettre en commun excusez-moi pour le petit voilà désolé on continue bien sûr en classe on fait du calcul de la géographie des dictées mais aussi du bricolage des mimes et deux fois par semaine de la gymnastique attrape le ballon Martine non pas comme ça avec les deux mains tu y arriveras c'est une question d'entraînement allez allez au suivant c'est un exercice qui exige de la souplesse Emmanuel ne participe pas au cours cette semaine parce qu'il a le bras fracturé il a été renversé par une moto à midi on déjeune à la cantine chacun va chercher son plateau sur le comptoir l'assiette garnie les couverts le pain sans oublier le verre ni la paille pour boire un jus de fruits tu as une nouvelle copine elle s'appelle Cynthia répond Martine et ce ticket tu l'as retrouvé Frédéric oui merci il était dans ma trousse ce garçon que lui est-il arrivé il s'est fracturé le bras il ne peut pas couper sa viande lui-même donc nous avons du ballon de la gymnastique là-haut ensuite on est à la cantine et on voit Martine qui coupe la viande qui aide à couper la viande et d'autres choses comme ça du plat d'Emmanuel qui s'est fracturé le bras Emmanuel qui est là donc il a le bras cassé effectivement parce qu'il a été renversé par une moto le pauvre donc pas de sport mais ça va on l'aide à la cantine Martine l'aide ensuite cet après-midi la classe est très excitée les petits et les grands se réunissent en atelier collectif nous allons travailler un poème de prévers propose la maîtresse et ensuite nous l'illustrerons avec des dessins qui veut le raconter personne je veux bien essayer dit Martine parfait nous t'écoutons c'est l'histoire de deux escargots qui vont à l'enterrement d'une feuille morte cela commence en automne la pluie tombe le vent gémit dans le verger les arbres sont en deuil que se passe-t-il ensuite les escargots prennent le quart pour Paris le quart pour Paris en voilà une idée ils sont en retard la route est longue quand ils arrivent c'est déjà le printemps mais oui le printemps évidemment les escargots et alors ? alors les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées le soleil invite les escargots à s'asseoir on trinque avec les amis des bois et des champs il y a des couleurs partout c'est la fête et Martine fait les escargots comme ça avec les cornes sur la tête je vous montre illustration du poème récit du poème par Martine qui fait l'escargot avec les cornes sur la tête ensuite ainsi s'achève l'histoire des deux escargots il ne reste plus qu'à se mettre à l'ouvrage où est la gouache pour colorier le verger les arbres les animaux attention gare au tâche les artistes en herbe confectionnent des tabliers avec des sacs en plastique ainsi leurs vêtements resteront propres une fillette dessine des animaux curieux les escargots ont des antennes qui ressemblent à des tulipes Cynthia dessine l'autocard des escargots il est jaune il n'avance pas vite la route monte monte François découpe les décors dans un prospectus une maison avec un toit rouge et un verger tout autour les feuilles tombent des jaunes des rousses des brunes Martine préfère le printemps à cause des fleurs et des oiseaux est-ce qu'on peut emporter son dessin à la maison mademoiselle ? moi aussi j'aimerais le montrer à maman bien sûr nous allons exposer les travaux en classe ensuite vous pourrez les ramener chez vous et chacun y va de ses petits dessins découpage collage dans les magazines les prospectus les journaux avec les sacs en castique pour peindre sans s'en mettre partout pour la petite anecdote moi j'avais des je me rappelle qu'en CE1 on s'était déguisé en genre de petits fauves lions avec avec des sacs coubelles justement des grands sacs coubelles très grands sacs coubelles 50 ou 100 litres et on avait juste fait deux gros trous pour passer les bras enfin trois trous pour les bras la tête la tête et le cou et on avait fabriqué des masques en papier jaune et on avait fait plein de tâches alors on était soit des zèbres soit des lions soit des girafes voilà on avait pas beaucoup de moyens mais on avait de l'imagination ensuite on continue notre histoire qui est bientôt terminée d'ailleurs oui bientôt terminée rangez tout dans vos cartons et rincez vos pinceaux il fait un temps magnifique profitons-en pour descendre à la rivière nous observerons ce qui se passe au bord de l'eau vous prendrez des notes dans votre cahier de rédaction est-ce qu'on pourra pêcher des épinoches mademoiselle demande François et des grenouilles ajoute Frédéric j'en ai vu l'autre jour dans les roseaux elles ont des yeux comme des billes elles font des bulles et plongent pour attraper des insectes plouf il faudra les remettre à l'eau sinon plus d'œufs plus de grenouilles dit la maîtresse pourvu qu'on trouve des tétards nous les rapporterons à l'école on les mettra dans l'aquarium et quand ils auront grandi nous les reverserons à la rivière les tétards sont amusants ils zigzaguent ils frétillent ils ne restent jamais tranquilles les tétards c'est comme ça qui va nettoyer l'aquarium ? qui va renouveler l'eau régulièrement ? si personne ne le fait les tétards vont manquer d'oxygène et ils mourront rappelle l'institutrice nous ferons le nécessaire c'est promis dit Martine et effectivement une fois à la rivière les enfants aimeraient bien attraper des grenouilles mais ils ne le font pas ils n'ont le droit d'attraper que des tétards c'est tellement petit je ne sais pas si vous arriverez à bien voir les tétards il y en a un petit peu par là par là c'est tout petit les tétards c'est 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 tout petit ça fait quoi quelques centimètres deux trois cinq centimètres à peu près un tétard si ça intéresse vos enfants vous allez voir dans les lacs les des étans des mars si vous voyez des grenouilles il y a sûrement des tétards avec puisque le tétard c'est des des larves de grenouilles en fait c'est l'étape avant la grenouille ça n'est qu'après que les pattes poussent et enfin la fin de journée la sonnerie retentit c'est fini pour aujourd'hui les enfants rangent rapidement leurs affaires il ne faut rien oublier surtout pas son journal de classe sinon pas moyen de faire ses devoirs à la maison gare aux têtes en l'air les plus pressés sont déjà dehors à la sortie de l'école les parents attendent des voitures font la file et alors comment s'est passée cette première journée s'informe la maman de Cynthia regarde maman c'est Martine ma nouvelle amie répond celle-ci les autres attendent le car les cartables s'entassent dans la cour de l'école Stéphanie a récupéré son panier avec la souris blanche pourvu que Nicolas veuille bien la garder et qu'il ne la laisse pas s'échapper voici le car le chauffeur rassemble les élèves à coups d'avertisseurs Martine le cartable sur le dos enfourche sa bicyclette bonsoir à demain Cynthia elle est heureuse sa nouvelle copine a vraiment l'air sympathique au revoir Martine surtout n'oublie pas de déposer la lettre à la poste la lettre pour le directeur du journal pour visiter l'imprimerie ensuite et du coup je vous montre je vous montre les images et on aura terminé donc nous avons en haut Cynthia qui fait la bise à Martine avec la famille de Cynthia sur le côté Martine Stéphanie qui a récupéré dans le panier sa souris blanche qu'elle avait planqué en haut de l'armoire à l'école qu'elle va confier à son cousin Nicolas on voit qu'il y a le car scolaire Martine qui part à vélo et d'autres qui partent avec la voiture de leurs parents voilà voilà donc je vous le disais je lirai d'autres histoires de Martine prochainement et il y a aussi une série qui a été adaptée ça passait sur M6 le matin sur M6 Kids enfin le matin avant d'aller à l'école donc vers les 6h30 7h dans ces eaux là il y a une série Martine qui date de quelques années en arrière 2-3 ans peut-être peut-être à peine plus mais il y a une série Martine je ne sais pas si elle est toujours en cours mais je sais qu'il y a une série qui a été adaptée des nombreux livres qui existent parce que des Martine il y en a au moins une soixantaine si ce n'est plus quoi peut-être même une centaine je ne sais pas mais il y en a énormément voilà donc pour la lecture l'histoire c'est tout pour aujourd'hui d'ici quelques jours une semaine le programme d'autres lectures je reprendrai peut-être la lecture de l'Ikabog même sûrement il y a également une nouvelle vidéo produit terminé qui se profile j'attends simplement de finir deux ou trois produits qui sont vraiment en fin de vie c'est qu'une question de jour donc il y a notamment un parfum et un petit échantillon de crème mais sinon ça commence à être bien plein de nouveaux donc d'ici quelques jours une semaine nouvelle vidéo produit terminé beauté d'une part et lecture d'autre part avec l'Ikabog et Martine en plus d'autres histoires de Martine j'essaierai de diversifier de faire d'autres lectures que l'Ikabog que Martine voilà il y a un petit peu de tout pour les plus petits pour les plus grands qu'il y en ait pour tout le monde que tout le monde s'y retrouve voilà donc c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de week-end et une belle fin de journée ciao bye bye ciao